Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps. Troisième et dernière étape de notre balade ici à Ersay-en-Lamay, dans ce parc floral de 2 hectares. Avec qui Jessica ? Avec Paul Bertin, un habitant de la commune d'Ersay-en-Lamay qui connaît tout sur Ersay-en-Lamay et sur le parc. Le parc Marcel Boinard. Allez, on s'y rend tout de suite avec Lisa. Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième et dernière escapade à Ersay-en-Lamay. Eh bien, cette escapade nous conduit dans le poumon vert de cette petite commune du Sud-et-les-Vilaines, dans le parc Marcel Boinard en compagnie de Paul Bertin. Alors, avant de parler du parc, Paul, Marcel Boinard, qui c'est ? Alors, Marcel Boinard était le propriétaire de ce parc qui en fit donc il y a une vingtaine d'années. C'était un homme libraire à Paris, dans le 16e arrondissement, et propriétaire de quelques immeubles sur le 16e. Et donc, il est venu passer sa retraite ici pour pouvoir agrémenter sa retraite en s'occupant de ses fleurs et particulièrement des rhododendrons qu'il avait plantés avant sa retraite, bien avant sa retraite, puisqu'il était toujours propriétaire de cette maison et ce parc. Il a disparu vers quelle époque ? Alors, ça fait 25 ans à peu près qu'il est décédé. Et puis, sous la suggestion de certains citoyens d'Hercé, il en fit donc à la commune, qui, cette commune, a fait appel au département pour pouvoir en faire une réfection et améliorer ce parc. Alors, c'est un parc, vous l'avez dit, de 2 hectares environ, qui se situe par rapport au bourg à combien ? Alors, maintenant, on va dire qu'il est centré quasiment, puisqu'il y a eu des constructions, nous avons derrière des lotissements. Et ce parc a été prolongé dans les mêmes années par un plan d'eau artificiel, qui fait lui aussi quelques hectares, qui est entre la route de Teillet et la route de Trébeuf. Alors, ce parc, on y vient, qu'est-ce qu'on y trouve ? Beaucoup d'arbres, d'essences différentes ? Alors, particulièrement, ce que je disais tout à l'heure, des rhodos. Des rhodos d'indrons, c'est ça. Voilà. Avec quelques plantations supplémentaires, on en voit quelques... Quelques-unes sur l'écran, à l'écran, oui. Et bien, on en fait aujourd'hui une fête annuelle, la fête des rhodos, qui aura lieu dimanche prochain. Qui aura lieu ce dimanche, effectivement. Alors, des rhodos d'indrons, bien sûr, ce n'est pas des pieds de plantes, là, c'est vraiment des plantes géantes. On les voit sur les images de Lisa Lemaguay. Ce parc, justement, rhodos d'indrons, on l'a dit, mais si c'est un parc de loisirs, de promenades, on y vient pour quoi ? Donc, il y a un secteur pour enfants, avec des activités. On y vient pour s'y promener, on y vient pour se détendre. C'est vrai que c'est à proximité de Rennes, maintenant, par la 4 voies. Oui, bien sûr. Il est connu, maintenant, ce parc ? Ça commence, ça commence. Au-delà de la commune, au-delà du canton ? Oui, je pense. Je pense que dans les environs, bien sûr, on y vient régulièrement. Puis, par le bouche à oreille, j'imagine que ça se communique. Et puis, il y a un petit cours d'eau, puisqu'on est sur un camp, vous le voyez, il y a un petit cours d'eau, là, qui serpente. Mais on est dans un lieu de source. Il y a beaucoup de sources, ici. C'est un lieu de source, RC en la mai. Merci, Paul. On peut s'y ressourcer. On peut s'y ressourcer, bien évidemment. Voilà la belle conclusion. Merci, Paul. Merci, RC en la mai, de nous avoir reçus si gentiment. Et puis, venez faire un tour, maintenant, dans ce parc, parc Marcel Bonnard. Pour chaque projet important de votre vie, consultez un notaire. Les notaires, sûrement et pour longtemps.